On reste, on sort coqueuse de diamants. Je vais vous montrer d'abord les attitudes d'un milliardaire. Parce que ce qui se passe au Cameroun, ça veut dire que la jeunesse est dans le waterhout. Où que c'est le waterhout ? C'est le waterhout, on est dans le waterhout. Vous ne pouvez pas nous demander d'ériger un modèle des choses qui ne vont pas. Notre rôle c'est de dire ce qu'on pense. Et de dire à cette jeunesse-là que la route que vous avez prise là, vous avez vu Zoukabek partager l'argent quelque part ? Zoukabek est un milliardaire, vous l'avez vu se mettre dans une voiture ? Elle a fini l'émission, tous les noms. Vous avez vu Zoukabek en train de partager l'argent quelque part ? Mais Zoukabek ne vit pas au Cameroun. Zoukabek ne vit pas au Cameroun. Et les conditions de vie en Amérique ne sont pas comme les conditions de vie au Cameroun. Pourquoi ça se charme sur ces filles qu'on crée sur les diamants ? Je vois tous ces stars, tous ces infracés, qu'ils ont construit à la destruction, donc ils ont participé à la destruction du Cameroun. Et ils sont devenus les donneurs de leçons. Et ils sont devenus aujourd'hui les donneurs de leçons. La petite fille-là a décidé d'aider les gens. Ça vous énerve. Parce que Zoukabek est trop méchant. Vous êtes des sorciels. Lorsque vous voyez quelqu'un qui veut aider, ça vous fait trop mal. Vous vous posez même les questions. Comment on fait avant de partager l'argent à ceux qui en ont besoin ? Ça vous fait tellement mal. Vous voyez les gens qui voyagent chaque fois qu'ils partent au Cameroun. Mais il n'y a de personne. Moi, je ne peux pas aller au Cameroun. Si j'ai 10 000. Si j'ai 10 000 euros qu'ils veulent au Cameroun. Au moins. 1 500. 1 000 000. 1 500. C'est pour aider les gens. Qui en ont besoin. Et je ne regarde pas. Si c'est un anglophone ou bien c'est un francophone. Si c'est un barméqué ou bien c'est un écan. Je aide tout juste. S'ils marchent dans la rue comme ça. Ils voient un enfant. Qui vend les bananes. Ils font même semblant d'acheter la banane. Et je le donne plus. Je demande de ne pas me remettre la monnaie. Prends à mon fils. Prends à mon petit frère. Prends à mon petit frère. Prends à mon petit frère. C'est déjà très très important. Le reste ne doit pas nous regarder. Tant qu'il y a personne qui est sorti quelque part. Pour dénoncer. Que cette femme là. Diamant au Christ. La jambe qu'elle m'a donné. Ça m'a fait ceci. C'est là. La jambe qu'elle a donné à mon mari. Mon mari est tombé malade. Mon mari est mort. Mon fils est mort. Tant que ça n'a pas encore arrivé. Pourquoi s'enchanter sur ses filles. Pourquoi vous êtes si mauvaises comme ça ? Quand c'est que j'ai à des pays ça. D'où les gens sont jaloux. Les gens sont méchants. Il faut détruire. Ceux qui vont. Ceux qui cherchent toujours à faire du bien. Il faut toujours. Il faut tout faire pour les détruire. Pourquoi c'est payé satanique comme ça ? Ceux qui se battent. C'est pas pour l'avenir du Cameroun. On fait tout pour les détruire. Les autres sont même contents. Quand on arrache les passeports. Les autres chantent. Ils dansent. Alors que son combat qui mène là. C'est pour l'avenir de nos enfants. Nous tous. Pour tous les Camerounais. C'est pas pour lui seul. Il pouvait rester lui en Europe. Et mène sa vie tranquillement. Mais il y a les gens qui ne peuvent pas. Qui n'arrivent pas à être comme ça. Il faut toujours dénoncer. Il faut toujours pleurer la souffrance des autres. Je crois cette fille. Elle a aussi le genre de cœur là. Même si elle fait quoi ? Même si c'est la joroké banho. Même si c'est le charme. Même si c'est satanique. Même si c'est ce porte-à-porte. Au moins. Après d'avoir fait ça. Elle réfléchit au moins à aider les gens. Elle aide. Il y a personne qui est venu se plaindre. Cet argent là. Un argent de formula. Quand tu prends ça. Ça te détruit. Tu meurs. Personne n'a encore sorti pour se plaindre. Pourquoi vouloir la détruire maintenant ? Pourquoi vouloir la éteindre ? Pourquoi ça vous fait autant mal ? Ou bien c'est parce que. Vous avez vu que c'est un mal. Donc c'est sa part de game. C'est sa part de game qu'elle a joué. Pour devenir influenceur. Pour se faire connaître. Ça vous fait mal ? Est-ce que c'est vous qui avez créé Facebook ? Est-ce que Facebook vous appartient ? Ça vous fait autant mal ? Si ça vous fait autant mal ? Il faut faire en sorte qu'elle n'arrive pas à s'exprimer aussi sur Facebook. Il faut la bloquer. Si ça vous fait autant mal ? Je pense que si Facebook ou bien YouTube a été créé par un Africain, surtout par un Camerounais. Vous allez interdire les frères de Saint-Josephier là-bas. C'est seulement que vous êtes jaloux. Et c'est un genre qui pense que c'est seulement eux qu'on doit les regarder. C'est seulement eux qui doivent... C'est seulement eux les donner des leçons. C'est seulement eux qui doivent être les influencés ou bien quoi, quoi, quoi là. Ou bien ils influencent même en quoi. Ils sont là et ils détruisent la jeunesse. La jeunesse Camerounet qu'ils influencent. Vous vous influencez à quoi ? Dans la jalousie, la destruction, la division. Vous vous influencez même à quoi ? Vous avez quelle fondation ? J'ai fait une liste des gens à suivre. Les influenciers, les blogueurs, les gens à suivre sur la toit. Les gens qui influencent. Quand on parle d'influence, ceux qui influencent. Qu'on doit les suivre. Que nos petits frères, nos petits frères doivent les suivre. Ce sont des gens comme les Vassero. Les Remingona. Les Maxignon et Voix. Banga Diaspora. Les gens passent. Les gens qu'il faut suivre. Vous les restez là que vous allez influencer. Vous vous influencez à quoi ? À créer le désordre. Voilà une gars qui a pris. Elle a joué son game. Elle veut devenir aussi star. Bon, on ne sait pas ce qu'elle fait pour avoir son agent. Mais au moins c'est elle. C'est son agent. Elle peut essayer d'aider à m'importe quelle heure. Elle peut décider. Elle décide. Il y a les gens qui souffrent. Si ça vous dérange trop. Allez vous attaquer à étudier. Allez vous attaquer à étudier. Ça, c'est une très bonne manière pour se faire connaître. Parce que les gens souffrent. Il y a tellement de souffrance. Je ne crois pas qu'il y a un pays d'où les gens souffrent plus que le Cameroun à ce moment. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Voilà un pays. Voilà un pays qu'à l'époque. À l'époque. À l'époque ici en Europe. On regardait les Camerounais comme les petits Européens. On nous respectait. Par la musique. Par le football. Par l'intelligence. Par tout. Mais aujourd'hui. Tu as même honte. De dire devant les autres que tu es Cameroun. Mais tu as même honte. Tu as même honte. Et vous êtes là. Vous passez vos temps. À faire la promotion de la reine. De la jalousie. Et tous ces conneries. Vous attaquez à ces filles. Pour quelles raisons. L'autre chose sort là-bas. Il se nomme. Ou bien c'est. Cabra. Namjib. Ou bien c'est Cabra. Kouala. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas son rôle. Sous Facebook. Il dit. Quelle est humoriste. Mais je n'ai jamais vu son stand-up comedy. Je n'ai jamais rien vu. Il ne sait pas que j'ai de comedy. Il fait. Ou bien le medicien. Ou bien le clasher. Ou bien quoi quoi. Tellement que ça le fait aussi mal. Il y a aussi que rien qui veut devenir star. Comme lui. Et en plus c'est un anglophone. Il faut venir donner les leçons. Comme celle-ci fait. Celle-ci s'appelle. Je crois. Elle s'appelle. La baronne. Ou bien c'est le nom. La baronne du Suisse. Ce n'est pas une vraie femme. Parfois elle est aussi raisonnable. Mais de venir vous la donner. De venir vous la faire la morale à cette fille-là. La croqueuse de diamants. Je pense que je suis désolé Madame la baronne du Suisse. Vous êtes mal placé. Parce que jusqu'à là. Vous êtes sur la croix depuis. Je ne sais pas. Les initiatives que vous avez déjà prises. Pour aider aussi les camionnais qui souffrent. Les camionnais souffrent vraiment. Les enfants souffrent. On voit la jeunesse. Les enfants deviennent fous dans la rue. Est-ce que c'est normal? Ça fait mal. Tu arrives au camion. Tu vois les jeunes jeunes filles. Les jeunes jeunes garçons. Ils sont fous. Dans la rue. Parce qu'ils se cherchent. Nos jeunes frères sont tous là. Avec des diplômes. Mais ils sont devenus les motomanes. Les ceci c'est là. Mais vous ne parlez jamais de toutes ces choses-là. Vous attaquez. Vous venez vous chercher les gens. Vous attaquez à ceux. Qui cherchent les moyens à réussir. Et à aider les autres. C'est à eux que vous attaquez. On ne peut pas être méchant plus que ça. Les gens comme ça. On doit les accompagner. Elle a déjà l'esprit de aide. L'esprit d'aider les autres. Elle a déjà l'esprit d'aider les autres. Et on doit la protéger. Au lieu de vouloir la détruire. Par exemple. Un pays comme le Cameroun. Nous avons besoin de ces gens d'esprit là. Un pays comme le Cameroun. Nous avons besoin de ces gens d'esprit là. Those are the type of people that we need in Cameroun. Those who have the spirit of helping others. Nous avons besoin de gens comme ça. Donc les gens comme ça. On ne doit pas les détruire. Même si. Peu importe ce qu'elle fait. Pour avoir son agent. Au moins elle a l'esprit pour aider. Si elle n'avait pas l'esprit d'aider. Elle pouvait aussi chercher. C'est une femme. Une femme avec l'agent. Elle ne peut pas manquer un moyen pour devenir célèbre. Ou bien influencée. Elle ne peut pas. Il y a plusieurs moyens. Une femme avec l'agent. En plus c'est une femme. En plus elle est au Cameroun. D'où les gens ont besoin de manger. Les gens ont besoin de l'agent. Avec ton agent tu peux devenir star. C'est plus facile qu'ici en Europe. Elle pouvait chercher un autre moyen. A devenir un français. Mais elle a décidé de passer. Passer voilà. En aidant les autres. Et les gens viennent. Les gens se permettent de venir se placer sur la toile. Qui sont des grands comédiens. Et s'attaquent à ces jeunes filles là. Oh. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle n'arrive même pas à s'exprimer. En français. Ah bon? Elle est obligée de s'exprimer en français. Est-ce que moi-même je suis obligée de m'exprimer en français? Je m'exprime en français parce que je veux. Parce que j'aime. Et d'ailleurs même mon français. Il a appris ça que je suis là dans ma maison. En regardant les vidéos des autres. Je n'ai pas allé parler en français. I was not speaking French. Et en plus je n'habite pas en France. Je n'ai pas grandi en France. Je n'ai pas grandi dans un pays francophonique. Je peux dire non. Non. Je n'ai grandi en allemand. D'où on s'exprime en allemand. Et les allemands détestent le français jusqu'à le feu sort. Alors qu'ils sont les voisins. Mais ils détestent le français. Alors qu'ils sont les voisins. Lorsque vous partez là-bas à Kassoua. Ils sont les voisins là-bas. Il y a les allemands qui sont français. Il y a les français qui sont allemands. Tout est mélangé là-bas. Mais ils détestent le français jusqu'à le feu sort. Mais au moins. On arrive à s'exprimer en français. Puisque. Pour ne pas se mentir. Les francophones. Ont pris le pouvoir dans ce pays. Les francophones ont pris ce pays en otage. Ils ont pris même. Je peux même dire les francophones. Ont pris les anglophones en otage. Disons-nous les vérités. Parce que. Lorsque vous regardez même. Au Cameroun. Tout le monde doit s'exprimer en français. Pour aider quelque chose au Cameroun. Je ne parle pas parce que je veux parler. C'est des choses qui m'ont arrivé aussi. Plusieurs fois. Même ici en Allemagne. Même dans nos ambassades. Il y a dit ce qui m'est arrivé là-bas. Puis je entre dans un bivou. Je m'exprime en anglais. Il me chasse dehors. Il me chasse dehors. Alors que je le dois. De m'exprimer aussi en anglais. Je suis un anglophone. Donc. Le français a pris le pouvoir. Aujourd'hui. Pour que tu t'en sortes bien au Cameroun. Il faut pouvoir. Au moins s'expliquer. En français. Regardez les ministres. Les attenages et tout ça. Ce sont des anglophones. Mais c'est les qui. Tous ces discours. Tous ces en français. Alors que c'est un anglophone. Au moins. Si j'étais à ce niveau là. Il n'allait jamais m'exprimer en français. Donc il ne représente même pas déjà les anglophones. Même le Mouna. Bengui. Mouna. Mouna qui a un parti politique. Lui s'exprime en anglais. En français. Le seul personne qui respecte encore. C'était. Qui. Qui. Qui se présente toujours. Qui représente toujours les anglophones. C'était le vendu là. Celui qu'on a acheté même à la fin. M'étonne. Qu'on a acheté à la fin. M'étonne. Au moins. Il s'exprime toujours en anglais. Ce n'est pas qu'il ne peut pas s'exprimer en français. Bah c'est rare même au Cameroun. De trouver un anglophone. Qui ne peut pas s'exprimer en français. Mais tu peux. Tu peux trouver. Mais au Cameroun. Là un pays bilingue. Tu trouve le frangophone. Qui ne peut même pas prononcer. Trois mots. Trois mots. Trois mots seulement comme ça. En anglais. Et tu vois le gros cochon là. Je m'excuse. Mais ça me fait aussi. Ça me fait. Moi je n'aime pas insulter. Ou bien manquer de l'espoir aux gens. Mais au moins. Quand même. De venir se placer. Et dire. En plus même. On ne peut même pas parler le français. C'est l'objet de parler le français. Si ce n'est pas. Ce n'est même pas vous. C'est nous. C'est nous qui avons. C'est nous. C'est nous tous. Moi même. Qui ont fait en sorte. Que vous pensez que. Et c'est un vrai Cameroun. Il faut s'exprimer en français. Là vous savez très bien. Que c'est la croquetteuse de diamants. C'est une anglophone. Et son français. Qu'est-ce que c'est là. C'était propre. Combien de vous. Combien de vous. Peuvent aussi s'exprimer. Comme ça en anglais. Combien de vous. Les données des leçons là. Des influenciers là. Vous êtes des Camerounais aussi non. Vous êtes des Camerounais. Depuis que vous êtes sur la toile. Il y a le cœur de vos vidéos. Que vous avez aussi. Essayez aussi de parler. A vos frères et soeurs anglophones. Jamais. Pour vous non. Il faut que tout le monde parle le français. Mais lorsque vous arrivez. Dans les pays scandival. Comme les allemands. Et toutes ces choses là. C'est là où vous comprenez. L'anglais était très important pour vous. Il y a beaucoup d'amis. Qui ont arrivé ici. Ils pleurent même. Oh si vous savez. J'allais apprendre. J'allais apprendre l'anglais au sérieux. Tu parles l'anglais. A un allemand. Tu parles le français. Même si ils ne comprennent pas. Même si ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils destercent le français. Ils savent que les français sont de faux gens. Ils sont de faux gens. Les français sont de faux blancs. Les français sont de faux blancs. Ils sont venus seulement. Côté collé comme ça. Ils sont de faux trucs. Voilà pourquoi en Afrique. Tous les pays d'où on parle. On s'exprime en français. C'est que des conneries qui se passent là-bas. Que des conneries. Les allemands. Ils sont au pays là. Ils voient ça. Ils savent que les bandits. Ils sont des gens qui aiment ces manes détruits. Ils savent. Ils connaissent ces manes prendre les autres en otage. Donc ces filles là. Son français n'était pas mal. Elle s'exprime mieux en français que moi-même. Mille fois même. Et les gens viennent se permettre. Oh son français n'était pas bon. Son français. Vous pouvez vous exprimer aussi en anglais. On dit le caméon est bilingue. Donc normalement un bon caméon doit s'exprimer en anglais et en français. Mais si vous vous exprimez en français et qu'on est d'accord avec. C'est parce qu'au moins on comprend les choses. Pourquoi alors accuser celle qui accusait un anglophone qui se bat pour s'exprimer aussi en français. Ils n'étaient pas obligés d'aller sur ces ponorés de plateau là. Ces bêtises de plateau là. Ces mandiens. Plateaux mandiens là. Ces plateaux qui sont là pour détruire la jeunesse africaine. La jeunesse camerounaise. Ah vraiment. L'Afrique ça ne vaut pas la peine. L'Afrique ça ne vaut pas la peine. Je ne connais pas combien d'Africains qui vont aller au paradis. Laissez vos histoires des églises là. Jésus-Christ et tous ces trucs là. Laissez ça. Tout ça sont déconorés. Vous allez partir. Presque 90% des Africains vont aller tous en enfer. Avez vos églises. Vous pensez que lorsque l'on passe son temps avec eux. Avoir un cœur noir. A semer le désordre. A détruire les vies des gens. Après c'est pour aller les dimanche prier. A l'église. Et lire la Bible. Et crier. Oh mon Jésus mon Père descendre. Que Dieu ne voit pas ce que vous êtes entiers de faire. Combien de vous de ces gens là qui entrent dans les grosses voitures. Les gens volés de l'état. Qui partent à l'église. Vaissez les millions. Vous sortez là-bas. Vous entrez encore dans vos voitures avec des enfants. Vous passez en ville. Vous voyez les enfants qui sont dans la rue en train de souffrir. Les enfants qui vendent les choses. Ceci, cela. Combien de ces gens là. Sortent de temps en temps pour aider ces enfants là. Pour les donner quelque chose. Pensez que lorsque vous partez en église prier. Et donner les millions là-bas. Ça va changer quelque chose. Vous aurez toujours en affaire. Vous aurez toujours en affaire. Regarde les pays comme les Allemands. Bien sûr que les Allemands n'aiment pas trop les étrangers. Bien sûr que c'est un Allemands. Pour réussir, pour t'en sortir. Vraiment comme un... Surtout en tant qu'un Africain. Ce n'est pas facile. Mais au moins. Au moins. Il y a les chances. Pour vivre mieux. Il y a les chances. Pour tout le monde. La chance est pour tout le monde. Alors que les Allemands s'en fout même de l'Église. La plupart des Allemands ne savent même pas ce qu'il veut dire Dieu. Ils vont dire que Dieu n'existe pas. Ils s'en fout. Mais ça ne veut pas dire que comme Dieu n'existe pas. Là ils passent le temps à semer. À faire du désordre. À créer de la haine. À être méchant. Non, non, non. Parce qu'ils savent. Que dans la vie il faut être bien. Il faut aider les autres. On n'a pas besoin de partir à l'Église pour connaître toutes ces choses. On n'a pas besoin d'aller à l'Église. Laissez une endommée. Ne vous trompez pas avec les Églises. Soyez sûrement bien. Correct. Réfléchissez. Lorsque Christophe ne va pas dénoncer. C'est à ce moment-là que Dieu vous protège même. Lorsque vous êtes dans la vérité. Qu'on a peur de propos. Oh, si on dénonce. Oh, je ne veux plus voir mes affaires. Oh, je ne pourrai plus aller au camion. C'est là. Et vous restez calme. Vous ne dénoncer rien. Les gens souffrent. On fait tout ce qu'on fait. Vous êtes calme. Personne ne parle. Alors que ce sont les voix qui comptent. Mais vous ne parlez pas. Après, c'est vous-même. Vous sortez. Puisque vous n'avez rien dénoncé. Non, je n'ai rien dénoncé. Non, je n'ai rien parlé. Ou bien il y a certains qui viennent faire semblant. Oh, je suis biariste. Oh, je suis ceci, c'est là. Le temps que vous sortez au pâton, au Cameroun, on vous empoisonne. Vous mourrez. Alors que vous avez peur de la mort. Mais c'est vous. La plupart des gens qu'on a empoisonné. Les benguistes qu'on a empoisonné au Cameroun. Parmi tous ces gens-là, il y a quelques personnes qui dénonçaient. Ce sont les gens qui se disaient que non, comme je ne dénonce pas là, ça veut dire que j'ai droit à la vie. Ça veut dire que je n'ai pas allé au Cameroun comme j'ai l'autre. Mais c'est eux qui sont partis mourir. Donc ceux qui dénonçaient même, ils vivent même encore. Ils se protègent. Ils se protègent. Ils sont de la sécurité. Ils savent qu'ils dénoncent quelque chose. Ils ne dénoncent pas. Ils savent qu'ils dénoncent les satans. Ceux qui sont là pour détruire l'avenir de nos enfants. Ils les dénoncent. Donc ils se protègent. Vous qui ne dénoncez pas là, vous ne vous protégez pas. Et c'est vous qui partez qui jouez la mort au Cameroun. Donc comme ils disaient, laissez-le se faire tranquille. Il faut plutôt l'accompagner. Au lieu de vouloir la détruire, elle fait déjà les gestes en ennuyant les autres. Maintenant, il faut le détruire. Comme Facebook vous appartient, Si quelqu'un veut devenir un Français, il faut qu'on vous paye. Comme si c'est vous qui avez crié Facebook. Il y a certains Camerounais même qui avant, quand ils voyaient une vidéo comme ça, ils regardaient, ils voyaient les commentaires passés comme ça, les gens mettaient les likes, ils laissaient les commentaires. Depuis qu'ils ont entendu que l'affaire là, quand tu fais une vidéo, on regarde, ou bien on partage, ou bien tu as les views, ou bien tu as les commentaires, tu as les likes, tu as les cœurs. Facebook te paye la personne pour ça. S'ils pouvaient même se cacher pour regarder la vidéo de quelqu'un, ils allaient le faire. S'ils avaient les moyens que les gens pouvaient se cacher pour regarder les vidéos des autres, ils allaient le faire. tellement qu'ils sont mauvais. C'est comme si l'argent que Facebook vous paye là, ou bien YouTube paye là, ça sort que dans vos couches. C'est comme si ça sort que dans vos couches. Alors que ça, c'était une opportunité, ou bien une initiative que les Africains allaient tous se mettre ensemble. On peut en profiter de ce système. On peut bien en profiter de ce système. Mais seulement parce que nous sommes méchants, que nous ne pouvons pas en profiter. Sinon, on pouvait en profiter de ce système. Tu fais même ta vidéo. Tu fais même ta vidéo. Les choses que tu dis, c'est coréant. Ça peut aider un frère. Par exemple, j'ai beaucoup de choses que, dans l'avenir, j'ai envie de dire, surtout les choses qui concernent l'Europe, les choses qui vont même encourager les Africains de ne plus prendre ces règles de vouloir venir en Europe. Parce que, c'est que les gens ne savent pas. Il y a parmi ces gens qui s'en sortaient bien. qui s'en sortaient bien en Afrique ou bien au Cameroun. Ils vendent de tout parce qu'ils allaient à Néropa. Parce qu'ils ont entendu que, oh, on n'a pas besoin de chercher le visage. Ça se réduit. Oh, on peut passer par le désert. Et si c'est là, on va arriver à Néropa. On va payer. On va arriver à Néropa. Les gens, ils arrivent ici, ils mangent dans les poubelles. Alors qu'au Cameroun, peut-être qu'ils avaient même un chauffeur. Peut-être qu'ils avaient même un chauffeur. Ils mangent ce que... Il avait le premier bureau, le deuxième bureau, le quatrième bureau, c'est cela. Il a réussi à marcher aux poubelles. Marcher dans les poubelles. C'est ici que quand tu arrives, que tu comprends que... C'est ici que quand tu arrives, toi, tu comprends que... tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas en connaît. Que tu n'es même pas en connaît. Il faut te réaccoucher encore. Ici en Europe. Voir les vidéos que les gens devraient faire pour sensibiliser les autres. Non, mais non. Les gens sont concentrés pour détruire ceux qui sensibilisent. Les gens sont concentrés pour compter les vues des gens. Les gens sont concentrés pour compter les followers des gens. Les choses qui ne les apportent rien, mais juste à cause de mauvais cœur, la jalousie. Celle-ci, même baronne de Suisse, elle dit même dans ce même visio, où, bon, peut-être, ça peut être que c'était un moyen pour toi de devenir influenceur. Bon, en tout cas, tu es devenu influenceur. Oui, oui, tu es devenu influenceur maintenant. Oui, hein? Tu es passé à la télé. Tu avais 13 000 vues. Ça veut dire que tu es devenu star. Bon, bienvenue à star. Mais il veut que tu donnes les conseils. Toi, tu donnes quel conseil? Toi, tu as déjà partagé. Tu as déjà aidé. Tu as déjà fondation au Cameroun qui aide les gens. Tu as déjà pensé même aux enfants qui sont dans les rues. Les enfants, les orphelins et toutes ces choses. Les enfants qui souffrent. Tu as déjà pensé à quoi? Tu as déjà fait quelques vidéos qu'on a vues pour encourager les autres tout de même d'aller et d'aider si toi-même tu ne peux pas le faire. Tu ne le veux jamais faire. Mais c'est toi qui veux venir et tu donnes des leçons à ceux qui font déjà. Sois coréen. Sois un peu coréen. C'est toi qui veux venir donner des leçons à ceux qui aident déjà. Toi, tu as déjà aidé. La chose la plus importante sur ce thème c'est d'aider les gens. Première des choses. Ce n'est pas devenir grand star ou bien devenir riche devenir billardaire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. L'aide que tu donnes à quelqu'un c'est une grande victoire. C'est à chaque chose que tu vas mourir que si tu meurs aujourd'hui tu seras fier parce que tu as aidé. Même si c'est une petite aide que tu apportes dans la vie de quelqu'un c'est très très important. Mais si tu as tous les milliards sur le monde tu as les grandes voitures tu as les grandes maisons tout ça là ça ne sert à rien. Tout ça là ça ne sert à rien ce sont les choses I don't know what I can call it it's not they're just material ce sont les matériels et ça ne compte pas. Mais c'est l'aide que tu donnes à quelqu'un qui compte. Donc tu ne peux pas donner le son à quelqu'un qui aide tant que toi-même tu ne l'aides pas. tu as donné le son aux autres commandes. Tu es là vous êtes sur la toile depuis vous faites toujours des chronologies de vidéos pour avoir les vues pour que Facebook vous paye. Alors que vous pouvez bien faire les vidéos pour que Facebook vous paye. Mais dans ces vidéos maintenant vous enseignez quelque chose vous aidez les gens aussi. Parfois on ne doit parfois ce n'est pas aider physiquement mais mentalement on peut aussi aider. Spirituellement vous pouvez changer la vie de quelqu'un. C'est moi écoutant vos vidéos mais lorsque vous venez vous placer là et vous voulez donner le son à ceux qui aident votre vidéo va aider ça va changer la vie de qui. Ça va se m'amener les gens à détester les autres. Et toi tu sois là-bas oh on n'a même pas toi tu es là on t'a vu si tu étais à la coupe du monde au Qatar on t'a vu dans les rues en train de parler l'anglais donc pour toi comme ça tu es tenté il ne sait pas est-ce que le type là des arabes la savez même que toi tu viens dans un pays anglophone dans un pays bilingue est-ce qu'il ne pouvait même pas s'imaginer parce que ton anglais même quelqu'un qui est en cours du voir parler l'anglais plus que toi même quelqu'un qui est en cours du voir parler l'anglais mille fois que toi même quelqu'un qui est au chat parler l'anglais mille fois que toi tu n'en veux même pas on you know you know to be a tough fish you go play football you go take that cup et c'est toi qui veut venir donner le sang toi tu es là depuis tu es comédien tu es comédien ou bien tu es musicien ou bien c'est ton piment que tu vends c'est ton piment que tu vends on ne sait pas on ne sait pas ce que tu fais sur la toit c'est pas vraiment il y a l'autre vraiment il y a l'autre frigo qui est vraiment un comédien qui est vraiment un comédien il fait ses petits sketchs on voit comment ça marche ça marche bien je le suis depuis et je vois que vraiment il est vraiment un comédien mais toi tu fais quoi tu fais un stand-up comédie tu es humoriste tu fais quoi on ne sait pas les petites choses que tu ne peux pas faire dans les mariages et dans les petits petits choux tu prends le sac qui te donne l'argent pour acheter ta voiture et toutes ces choses là c'est pas ça donc tu n'es pas une donnée de leçon ce que longueur t'a dit là c'est petit même il t'a même loupé il t'a raté il t'a raté même tu peux pas te comparer à longueur 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 c'est un minimum c'est parce que nous sommes dans un pays d'où tout le monde est méchant les gens sont jaloux les gens sont sataniques le système a fait en sorte que les gens sont des zombies que ce qui appartient à César on ne peut pas donner à César d'assez